Un youtubeur québécois connu sur le nom de la... Un youtubeur assez connu. Un youtubeur québécois. Ton alias, c'est Lanz. C'est Vidéo qui compte 34 millions de vues. Il est suivi quand même par plus de 443 000 abonnés sur différentes plateformes. Ces vidéos ont au total plus de 34 millions de vues. C'est 443 000 abonnés pour ce Lanz. Tu veux me toucher? Ouais, ouais, vas-y. Oh! 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 Quoi, 400 000 abonnés? 443 000 abonnés. Effectivement, tu es en train de me parler de ce youtubeur québécois qui s'appelle Lamine Zidani. Aujourd'hui, on va toucher l'oreille des gens. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Un youtubeur québécois qui risque la prison pour un gag. Pour des histoires de blagues sur Internet. Il s'expose à de l'emprisonnement. La couronne demande la prison. L'autre demande une absolution conditionnelle. Il est à procès, la cour municipale de Montréal, pour ça. On pourrait le voir en prison de 3 à 6 mois. Son avocat, de son côté, à Tom Nio Cabral, dit que c'est beaucoup trop intense de faire de la prison pour ça. Donc, il demande une absolution. Il y a des facteurs à considérer. Le fait qu'il n'y a pas d'antécédents, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Yola, fami, salams. Bah, une nouvelle caméra cachée, mon gars. Euh, bah, non, je t'ai menti en vrai. C'est pas une caméra cachée. Mon avocat va sûrement vouloir me tuer. Après ce que je vais faire, parce que j'ai pas le droit de parler de ce genre de choses. Bah, je suis obligé. Parce que là, c'est comme si on m'a fait un tour de passe-passe. On m'a fait supprimer certaines vidéos qui... Qui, aux yeux de la procureure, surtout. C'était un affront face au système de justice québécois. Je dois retirer d'internet au plus tard, le 1er mars 2021, à 16h. Les vidéos suivantes. Suivante. Je sais pas pourquoi, ils font toujours cette erreur. Comme vous êtes dans maille poche, tabarnak. C'est une vidéo, hein. C'est pas une vidéo. Bah, oui, c'est vrai. Sur la... Numéro 1, parmi les vidéos que j'ai dû supprimer. 1. Problème de justice. 2. La police débarque dans ma chambre. 3. Je sors de prison. 4. Un mardi au poste de police. Ouais. J'espère que vous les avez bien regardées. Parce que comme... J'ai même pas cherché à faire des problèmes. J'aurais pu faire le malin, télécharger les vidéos, les supprimer. C'est tout réglé, je les remets en ligne. J'ai même pas pensé à faire ça. Genre comme... Je pensais vraiment comme si qu'on travaillait ensemble. Mais non. Non. De leur bord, pour moi, tout doit être confidentiel. Moi, je peux pas parler de rien. Mais... Les autres, ils peuvent parler de mon affaire. Donner des fausses informations aux gens. Genre comme... Quoi ? C'est quoi ? Pour commencer la vidéo, je pense que la meilleure des choses à faire serait de lire l'article. Si tu l'as pas lu encore, t'inquiète. On va le lire ensemble. Imagine t'as un article à ton nom dans le journal. T'aurais été quand même un peu fier. Comme... Je suis pas fier à 100% de ce que j'ai fait. Mais... Le fait que je suis dans le journal, c'est bad quand même. Comme je le disais, si t'as pas lu encore l'article, c'est pas grave. Non. Va pas lire, va pas lire. Va lire ensemble, moi et toi, beau. Il donnait des pichinettes. On disait pas des pichinottes ? Toute ma vie, ça a été pichinottes. Il donnait des pichinettes aux oreilles des gens pour faire rire ses 443 000 abonnés. WHAAAT ? Faire des pichinettes aux oreilles du monde. Ça fait pas une pichinette sur les oreilles ? Je suis en train de donner des pichinettes aux oreilles des gens. On met des pichinettes sur les oreilles des gens. Un détail que j'aimerais déjà dire, c'est que c'était pas des pichinettes. C'était un massage d'oreilles. C'était un massage du love de l'oreille. J'ai jamais fait comme ça. Non, non, ça c'est une agression, beau. Maintenant, le gars est là, il dit je donne des pichinettes. Comme... Fuck you, beau. Bref, on est encore sur le titre. On en a encore beaucoup. On voit ma photo. Lamin Zidani, alias Lamz, est un populaire youtubeur québécois qui se spécialise dans les blagues aux dépens des gens. J'ai aimé la phrase, mais la fin, genre c'est quoi ? Moi, je me réjouis du malheur des gens. Genre comme... Non, comme... Je suis pas con de toi. Je suis avec toi. Je ris. Risque jusqu'à 6 mois de prison pour l'une d'elles. Où il s'est filmé à donner des pichinettes aux oreilles des gens. Il y a presque raison. Il s'est filmé à masser le lobe des inconnus, des gens, comme étant sans savoir des voix de feu. Mais arrête de dire que c'est des pichinettes. J'ai pichinoté personne, tabarnin. Il donnait des pichinettes aux... Des pichinettes. Une pichinette à l'oreille. Une pichinette, c'est quoi ? C'est ça une pichinette. J'avais aucune intention mauvaise. A la fin, je disais que c'était une blague. Je pensais pas que ça pouvait se rendre jusque là. A lancer la Minsdani. Quand je suis là-bas, on me parle comme si tout ce qui est là-bas, c'est confidentiel. Je sais pas d'où ils savent ça, vous. Quoi ? Il fait partie des vidéastes web les plus suivis au Québec. Il diffuse des sketchs dans lesquels il s'en prend à des passants. Pourquoi ils disent il s'en prend ? Par exemple, en feignant de leur pétition. Ouais, ça c'est vrai. Ces vidéos lui rapportent environ 500$ par mois en revenu publicitaire sur la plateforme YouTube. En général, quand t'es en cours, c'est pour des affaires pas trop sérieuses. T'arrives, pis comme t'as l'avocat, il va parler à ta place, pis de l'autre bord ça va parler, pis la juge elle les regarde. Pis toi t'es là, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, pis ça se passe. Mais moi c'est plus de même depuis un bout. C'est rendu trop sérieux pour rien et je comprends pas pourquoi je suis là. Comme, il parle, pas, pas, pas argumentation. On dirait que je suis dans l'avocat du diable, beau. Après ils me disent, moi, la procureure va te poser des questions à la mine, lève-toi. J'ai parlé avec la procureure, c'est chill. Pose des questions, mais elle me parle de mes revenus. Comme si, moi je fais un gros cobb avec YouTube. Hey, mes nœuds de papillons. Genre c'est elle qui m'épille le plus. T'as pas remarqué que ça fait comme un an et demi ou deux que je fais pas de vidéos, vraiment ? Ça aurait été trop beau pour être vrai que je me fasse des 5000 par mois avec des vidéos qui datent d'il y a deux ans. Arrête de me niaiser. J'ai des gens qui me supportent et qui me connaissent et qui m'aiment et je suis reconnaissant de ça. J'ai de la chance. Mais, je vais pas dire que je fais du cobb. Tu me niaises ? Pendant un moment, je peux dire que j'ai vécu de YouTube. Mais ça a pas duré. C'est ce que je souhaite faire. J'aurais vraiment voulu pouvoir vivre de YouTube. Mais c'est pas le cas. Arrête de faire comme si je fais du cobb. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'après je suis venu. Mon avocat, il m'a dit, regarde, va falloir que tu sortes tes paiements de YouTube pour l'emmener en cours parce que l'autre, elle pense vraiment, elle pense vraiment, tu fais de l'argent. Je dis, quoi ? Je fais même pas d'argent. Sauf que l'un d'eux, filmé à la bibliothèque du Collège d'Hausen à Montréal en octobre 2018, n'a pas fait rire. Ce jour-là, le YouTuber s'est mis en quête d'aller agacer les gens en allant donner un coup à leur lobe d'oreille. Tu sais même pas de quoi tu parles, beau. Il sait même pas ce qu'il dit. Un étudiant qui se préparait pour un examen à la malpris. Et Zidani a rétorqué en disant, je vais casser ton ordi sur ta tête. À quoi ? Pourquoi tu me touches comme ça ? J'ai cassé ton ordi sur ta tête. Il l'a vraiment mal pris, donc il a répondu à Lambs. Et Lambs, de son côté, lui a dit qu'il allait casser son ordi sur sa tête, qu'il allait le frapper au visage. You are fake news. Qui se rappelle la vidéo, pour de vrai ? Comme la vidéo, je l'ai pas laissée longtemps, j'ai dû m'enlever à cause des problèmes. Mais ceux qui se rappellent bien de la vidéo, ils savent que comme je faisais mon show, S-H-O-W, pas show chaleur, je faisais mon spectacle. C'était un prank. Retourne faire ton fucking examen, puis comme continue ta vie, beau, je m'en fous complètement de toi. Une responsable est intervenue, mais en partant, Zidani a... La responsable de la bibliothèque a tenté d'intervenir, puis notre ami Lambs a dit à la responsable qu'il allait la frapper au visage. Comme la femme, elle a l'âge de ma mère. Alors viens d'heure, on va parler. Je parle anglais. Mais parle français, je comprends pas ce que tu dis. Parle français. Parle français, après j'ai été écouté. Tu fais la superwoman, tu devrais être en maison de retraite, t'es là à énerver les gens. T'as quoi, 80 ans ? Je l'avais vraiment manqué de respect, pour de vrai. Puis elle l'a vraiment mal pris, genre. Elle avait tellement le seum que bien sûr, elle a témoigné contre moi. T'as quoi ? Pourquoi tu me touches comme ça ? J'ai cassé ton ordi sur ta tête. Une chose est vraie, même si c'était contre mon gré, parce que c'est pas ce que je voulais faire, j'ai menacé le petit patin. Mais l'autre petite madame, la grand-mère, elle a dit que j'allais la frapper au visage. Comme c'est même pas vrai, beau. Mais Lambs, je comprends pas. Si t'as jamais menacé la madame de la frapper, pourquoi t'as plaidé coupable ? Genre que... Si c'était pas vrai, fallait pas que tu plaidais coupable à ça, non ? J'ai plaidé coupable sur des trucs que je savais même pas sur quoi je plaidais coupable. Ça fait deux ans, man. Si j'aurais su ça, j'aurais jamais plaidé coupable pour... En tout cas pour la madame, là, je me fous de toi. Au début, j'étais avec un avocat. Je travaillais avec son stagiaire. Et puis, on avait un genre de plan de match, comme quoi moi, je visais l'absolution. Alors, il va falloir que tu plaides coupable. On m'a fait plaider coupable pour des choses que j'ai même pas vues sur quoi je plaidais coupable. J'ai plaidé coupable sur le fait que, comme j'ai fait une voie de fait, parce que j'accepte, il faut être responsable et assumer ses actes. Naïf que j'étais, j'ai pas vu qu'en plus de ça, de voie de fait, proférer des menaces au Tispatnay, t'as la grand-mère, elle a dit, il m'a menacé de me frapper. Mais qu'est-ce que t'as à foutre de toi, beau ? Et là, maintenant, on est en train de dire, monsieur Lamine, il veut frapper au visage de la bibliothécaire de Dawson. T'es une fucking grand-mère, t'es une centenaire, beau. Pour la procureure municipale, Maryse Parkett, il ne fait aucun doute que Zidani devrait être envoyé de... Il ne fait aucun doute que Zidani devrait être envoyé derrière les barreaux. Et ce, pour une période de 3 à 6 mois. Menaçant et agressant. Vous me connaissez ? Je suis même pas un gars violent. Non seulement le YouTuber humilie les gens dans ses vidéos, mais après les événements, il en a même mis d'autres en ligne dans lesquels il a dénigré le système de justice à rappeler Madame Parkett. Être menaçant et agressant, vous le faites souvent, a-t-elle ajouté lors de la plus récente audience. Comme j'étais là, elle m'a dit ça, j'ai comme, quoi ? Tu me connais même pas, comme, qu'est-ce que tu me racontes ? Elle me dit, ouais ? Et puis quand, vous busculez les gens pour les faire croire que vous avez cassé, qu'ils ont cassé votre téléphone ? Comme la femme, c'est ma fan number one. Elle check toutes mes vidéos, elle les connaît mieux que moi. Mais mis à part ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de menaçant et agressant. Bon, le gars, il pète dans des épiceries. Il pose des questions aux gens dans la rue. Est-ce que vous avez déjà fait sans l'en devenir ? Oui. Mais non, à ses yeux, moi, je suis... Je suis Pablo Escobar. Il a donné des piches, non ? Il a donné des piches, non ? C'est ça ! Bon, c'est ça. C'est pas ça ! Peut-être qu'en ce moment, je suis en train de faire une des pires décisions que je pourrais faire. Parce que j'ai déjà entrepris quelque chose. J'ai... Ils m'ont demandé de supprimer certaines vidéos. Parce que c'était un affront face au système judiciaire québécois. Et puis moi, je respecte ça. Je le respecte absolument. Ils m'ont fait supprimer des vidéos qui sont importantes à mes yeux. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Eux, ils le voient pas parce qu'ils pensent que c'est du niazage. Mais c'est toujours comme ça. Les choses que les gens ne comprennent pas, on dirait que c'est de la marde. Mais c'est pas parce que toi, tu comprends pas que c'est de la marde. Fais ton chiffre, bon. Je mets ça en ligne parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Ils m'ont quand même fait supprimer ça. Moi, je me suis dit, hey, tu sais quoi, comme je suis pas un bébé là-là, on va avancer ensemble. Je les ai délité. Je les ai vraiment supprimés, supprimés. Et après quoi, une semaine, il y a un article dans le journal qui sort et qui me fait passer pour un gogs. Vous êtes fous, quoi ? Les gars, ils changent l'histoire, genre. Dans les vidéos que j'avais mis en ligne, j'expliquais tout exactement ce qui se passait. Comme j'ai mangé de la marde, toutes ces histoires-là. T'as la police qui a pété chez moi, ils marchent avec leurs bottes pleins de neige. 3-4 policiers, Rajul qui rentre chez moi, ils disent, hey, l'Amin Stani, t'es en état d'arrestation. What the fuck ? Maintenant, chaque mardi, nana, il penance 3 ans, 20 cours, 20-6, 20-5. Mais tabarnak, ton oreille est tombée de ta tête. Et là, maintenant, il poste que je n'ai pas parlé. Mais vous êtes malade, beau. Sous ta cassée, envoyez-moi en dedans. Je vais essayer de vous donner des nouvelles, mais pas trop. Parce que je respecte ce que j'avais dit. Sauf que celles-là, ils ne vont pas me l'enlever. Et s'ils me disent de l'enlever ou tu rentres en prison, je rentrerai en prison. Je vais faire mon temps, je ressors, c'est bon. Si tu aimes la vidéo, tu lâches un putain de gros pouce bleu et un commentaire. Bon, ben, une pichonnette.